Salut à tous, c'est Sblerky, et aujourd'hui j'ai eu envie de vous montrer tout le potentiel de Zelda Breath of the Wild dès qu'on rajoute quelques mods. Ce Zelda est déjà très bon de base, j'ai passé plus de 600 heures dessus, donc je pense qu'on peut dire que je l'ai surkiffé. Mais ça, c'était avant que je me mette à jouer avec des mods. Depuis, je lâche plus le jeu. Je vais vous montrer des mods qui ajoutent du contenu de qualité digne d'un DLC, mais aussi d'autres mods qui feront de vous l'équivalent d'un dieu dans Hyrule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et que vous appréciez mes vidéos. Car seulement une petite partie d'entre vous est abonnée à la chaîne, ça prend deux secondes, ça m'aide énormément et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous et retour à la vidéo. On va commencer doucement, enfin pas trop non plus en fait, avec ce mod qui vous donne une épée légèrement cheatée. Alors déjà, regardez-moi cette animation, c'est juste beaucoup trop stylé. A la place de Ganon, je me pisserai dessus en voyant Link débarquer comme ça. Mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. En ce qui concerne l'épée, elle a de très bonnes stats. Légèrement moins puissante que la Master Sword, mais en plus de ça, elle peut se lancer comme un boomerang, histoire de faire un peu plus le malin. Et surtout, elle est incassable. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez, sur tout et n'importe quoi, sans avoir peur de la perdre. Ce combo d'équipement est vraiment sympa à jouer. Mais bon, attendez de voir ce que je vous réserve à la fin de la vidéo. Vous n'aurez même plus besoin d'utiliser une épée. Ce mod est limite un petit DLC à lui tout seul. Et donc, en parlant de modes qui mériteraient d'être des DLC, les deux prochains ont largement leur place sur le podium. Le premier remplace Link par son équivalent féminin appelé Linkul. Alors dit comme ça, on pourrait penser que c'est juste un changement de modèle, comme les modes que je vous montre parfois. Mais ici, le travail produit est beaucoup plus important. Pour commencer, la voix de Link a été modifiée pour correspondre au personnage. Ensuite, et c'est sûrement le plus impressionnant dans ce mod, absolument toutes les tenues ont été modifiées pour correspondre à Linkul. Ça peut aller d'un simple changement de la forme du vêtement à un redesign complet de certaines pièces. Et le résultat est vraiment bluffant. La qualité des habits est très élevée. Ce mod a vu le jour quasiment juste après la sortie de Breath of the Wild, et il n'a pas arrêté d'être mis à jour depuis des années. Donc ça explique l'énorme dose de changement qu'il apporte. Et la communauté est très active pour créer de nouveaux ajouts pour rendre Linkul plus légitime dans les rules. Par exemple, il y a une petite collection de mods annexes que vous pouvez rajouter pour enlever toute trace restante de Link dans le jeu. Donc ça inclut un changement des dialogues pour les accorder au féminin, ou encore un changement des icônes du menu pour tout adapter à Linkul. Ce mod est vraiment très complet et il vaut la peine d'être essayé. Mais mon petit préféré, c'est le prochain. Cette fois-ci, c'est carrément un donjon entier qui est ajouté grâce à un mod. Ce donjon, vous le connaissez si vous avez joué à Zelda Skyward Sword. C'est le Temple de la Contemplation, le tout premier donjon du jeu. La map a été entièrement refaite avec des textures en HD et les musiques de Skyward Sword. Mais le donjon n'est pas exactement le même non plus. Les énigmes et les combats sont totalement inédits et ils ne seront pas aussi faciles que dans le jeu original. Déjà, vous entrez dans le donjon à poil. Alors évitez de sortir cette phrase de son contexte, on pourrait croire que je parle d'un autre type de donjon. On vous retire donc tous vos équipements comme pour l'épreuve de l'épée ou l'épreuve de l'île Finalis. Vous devrez vous défendre avec les armes que vous trouverez sur votre chemin et vous soigner avec les rares aliments dispersés dans le donjon. Le Temple contient deux réceptacles de cœur, mais il contient aussi plusieurs combats assez difficiles. Il y a par exemple deux mini-boss qui demandent de bien savoir gérer son équipement pour pas se retrouver les mains vides. Surtout un mode expert. En ce qui concerne le boss de fin, c'est l'ombre de foudre de Ganon, les pieds dans l'eau, avec des monstres en plus à côté. Donc autant vous dire que si vous n'avez pas trouvé les pièces d'armure cachées dans le donjon, vous risquez de mourir assez vite. Le décor de fin est magnifique lui aussi, et il montre que le travail derrière ce mode est juste colossal. Rien que finir le Temple une fois devrait vous demander plus de temps que pour n'importe laquelle des créatures divines. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce mode vous offre du challenge supplémentaire après avoir terminé une fois le donjon. Vous pourrez par exemple choisir le mode boss difficile, qui comme son nom l'indique, rend le combat final un peu plus difficile. Bon en fait, carrément plus difficile. C'est limite du spam d'ennemis à ce niveau là. Heureusement, cette fois, vous avez la possibilité de garder votre équipement original. Il y a une variante encore plus dure du Temple qui s'appelle le mode sans merci. Et en gros, le principe, c'est qu'en plus de devoir faire le donjon à poil, vous devrez utiliser uniquement la tétralame mort subite. Pour ceux d'entre vous qui connaissent pas cette arme, une fois que vous avez la tétralame en main, vous pouvez plus la déséquiper et elle descend votre vie à un seul quart de cœur. Ce qui veut dire qu'un seul coup suffit à vous tuer. Mais en contrepartie, elle one-shot absolument tous les monstres. Cette variante du donjon est tellement difficile que même le mode vous prévient que c'est littéralement impossible. Mais si par miracle vous arrivez au bout, vous aurez le privilège de découvrir quelques secrets sur le Temple. Ce mode contient aussi quelques easter eggs, comme par exemple ces petits blocs qui rendent hommage aux personnes qui ont participé à sa création. Et qui font un petit bruit quand on tire dessus. Il y a aussi ces œufs assez spéciaux qui sont au nombre de 40 dans le donjon et que vous devez trouver pour le finir à 100%. Les modes que je vous ai présentés jusqu'à maintenant étaient intéressants car ils ajoutaient du contenu au jeu sans changer les méthodes de gameplay. Maintenant on va complètement basculer du côté obscur de la force et je vais vous montrer des modes qui vont faire de vous un dieu dans Hyrule. Le premier de la liste supprime complètement les cooldowns des modules de la tablette Sheikha et des pouvoirs de créatures divines. Donc vous pouvez devenir un terroriste en puissance en envoyant des bombes partout ou balancer des éclairs à tour de bras tout en étant immortel grâce au pouvoir de Mipha. Mais c'est pas tout. Ensuite vous pouvez ajouter un mode qui rend toutes vos armes incassables. Ça vous permet d'utiliser n'importe quelle arme surpuissante que vous trouverez autant de fois que vous voulez. Et ça offre des possibilités de jeu que vous auriez pas autrement. Ah et tant qu'à faire vous avez aussi qu'à rajouter un mode qui vous donne de l'endurance à l'infini. Ça vous permettra de pouvoir courir partout et charger autant d'attaques que vous voulez d'affilée. Et pour aller avec ça oubliez pas ce petit mode qui supprime les glissements pendant l'escalade sous la pluie. Même si vous avez de l'endurance à l'infini le fait de redescendre de 3 mètres toutes les 2 secondes c'est vite chiant. Et pour finir mon préféré de cette liste, un mode bien sympa qui change totalement le fonctionnement des arcs. Maintenant absolument tous les arcs tirent en ligne droite, sont incassables et tirent 9 flèches en même temps. Donc autant dire que si vous sautez d'une falaise, que vous passez en bullet time avec votre endurance infinie et que vous enchaînez les flèches explosives, plus rien ne peut vous résister. Même les linelles dorées finissent au tapis en quelques secondes. Bon par contre le petit inconvénient, c'est que les ennemis ont aussi ces arcs là. Donc attention à vous. Mais bon il suffit juste d'être plus rapide qu'eux. Voilà, avec cette petite panoplie vous devriez pouvoir vous amuser un petit moment et découvrir le jeu sous un nouvel angle. Que vous souhaitiez découvrir du nouveau contenu sur le jeu ou juste devenir trop OP et dominer absolument tout le monde sans souci, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur parmi les modes que je vous ai présenté. Les liens sont en description si jamais vous voulez les essayer. D'ailleurs si jamais vous avez besoin d'aide pour les installer, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord, des gens pourront vous aider. Le lien du serveur est en description lui aussi. Ça va être tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.